Bonjour, je suis Paddic, c'est Jujutube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de produits, je vais vous parler de pâtisserie. Donc il n'est pas rare en fait que vous achetiez par exemple le rouleau modulo ou la feuille à pâtisserie, mais que vous n'ayez pas toutes les informations pour les utiliser de manière optimum. Dans un premier temps, je vais vous parler du rouleau modulo. Donc c'est un rouleau très complet. Vous avez de chaque côté des découpoirs qui vont vous permettre de gérer également l'épaisseur de la pâte souhaitée. Par exemple, là j'ai en place le 6 mm. Donc là, vous ferez une pâte de 6 mm. Si vous voulez une pâte un peu plus fine, 3 mm par exemple, vous allez venir les séparer et utiliser les découpoirs sur lesquels est indiqué 3 mm. Vous venez le fixer de chaque côté. Donc ça reste des découpoirs. Donc cette partie-là, on la met bien vers l'intérieur pour éviter de se blesser. Hop ! Et là, vous aurez une pâte de 3 mm. Si vous souhaitez une pâte toute fine, dans ces cas-là, vous ne vous embêtez pas. Vous ne mettez rien du tout. Et là, vous aurez une pâte extrêmement fine. Vous aurez des découpoirs ensuite ronds. Et vous aurez des découpoirs avec des petites formes, pour vos petits sablés par exemple. Donc le rouleau fait une longueur de 32,2 cm pour étaler une surface large de pâte. Vous avez deux petites poignées, ce qui fait que le rouleau au milieu roule. Vous n'avez pas de mouvement à faire avec vos poignées. Donc c'est vraiment très ergonomique. Vous allez pouvoir remplir votre rouleau. Vous voyez, de ce côté-là, vous avez un petit bouchon bleu. Donc vous venez simplement tirer sur la poignée. Et vous allez pouvoir remplir votre rouleau de liquide. Vous allez me dire, oui, c'est bien. Et donc, à quoi ça sert ? Eh bien, par exemple, quand vous travaillez une pâte, la pâte, quand elle se réchauffe, elle devient collante et difficile à travailler. Dans ces cas-là, vous mettez de l'eau froide. Vous allez pouvoir travailler votre pâte sans aucun souci. Il en est de même pour la nougatine. Travailler de la nougatine, ça se rigidifie très très vite, dès qu'on l'enlève de la casserole. Avec le rouleau, vous allez mettre à l'intérieur de l'eau bouillante, ce qui va vous permettre vraiment d'écraser votre nougatine sans aucun souci et de la travailler comme vous le souhaitez. Une petite astuce également, si vous avez raté votre crème anglaise, vous allez pouvoir la mettre à l'intérieur, fermer, et vous allez simplement secouer le rouleau. Et vous allez voir, votre crème anglaise va retrouver une texture parfaite. Vous pourrez également placer votre rouleau modulo dans le congélateur avec un petit peu d'eau. Attention, on ne le remplit pas, mais vous pourrez mettre un petit peu d'eau, ou rien du tout d'ailleurs, juste pour qu'il soit bien frais, pour bien travailler vos pâtes. Au niveau de l'entretien, moi je préconise plutôt un lavage à la main, en ce qui concerne le rouleau, pour éviter que les petites cochonneries du lave-vaisselle se mettent à l'intérieur. Les poignées se démontent complètement de chaque côté. En ce qui concerne les découpoirs, vous pouvez largement les placer dans le lave-vaisselle. Maintenant, je vais vous parler de la feuille à pâtisserie. La feuille à pâtisserie, c'est ce grand tapis qui va vous permettre d'effectuer toutes vos préparations de pâtes sablées, pâtes feuilletées, pâtes brisées. Vous allez également pouvoir l'utiliser pour vos enfants, pour faire par exemple de la pâte à sel, ou pourquoi pas de la pâte à modeler. Ainsi, ça ne colle pas, il n'y en a pas partout. Vous remarquerez qu'il y a différents diamètres qui sont indiqués, 22, 24, 26 et 28 cm, selon la taille de pâte désirée. Il y a des petites croix. Chaque petite croix est espacée de 5 cm pour pouvoir gérer les dimensions de vos préparations. Vous remarquerez quelques écritures de chaque côté. Cela correspond aux équivalences internationales au niveau des mesures. Les grammes avec les oz, les Fahrenheit avec les degrés, et les millilitres avec les cups ou les full oz. Il est recommandé par contre de ne pas couper sur cette feuille à pâtisserie. C'est vraiment pour travailler les différentes pâtes. Quand vous l'utilisez, il sera nécessaire de mouiller l'arrière de la feuille à pâtisserie pour qu'elle puisse adhérer sur votre plan de travail. Ainsi, quand vous travaillerez vos différentes pâtes, la feuille à pâtisserie ne glissera pas. Elle vous permettra d'utiliser beaucoup moins de farine grâce à sa surface texturée. Sa matière très souple vous permettra de décoller facilement des pâtes fragiles, par exemple la pâte sablée. Pour l'entretien, surtout pas de lave-vaisselle. Un simple coup d'éponge suffira. Pour le rangement de la feuille à pâtisserie, surtout ne la pliez jamais. Il vous suffira simplement de la rouler, de la maintenir roulée à l'aide d'un élastique, par exemple, et de la ranger dans un coin du placard. Comme ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez retrouver tous ces produits sur mon lien e-shop qui s'affiche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit pouce. Les commentaires sont les bienvenus et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mon groupe Facebook, les Jujutup Addicts, et sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt ! Je vais vous parler du rouleau modulo. Le rouleau... C'est nécessaire de ne jamais la plier. Il vous suffira... Pour l'entretien, un petit coup d'éponge. Pour l'entretien, il ponge !